Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous propose de retourner la caméra comme la dernière fois pour s'attarder sur une dalle pour le peu renversante. Si vous n'êtes intéressé que par les caractéristiques techniques de celui-ci, je vous propose de vous rendre à ce timer là, et sur ce je vous donne rendez-vous après le générique. J'aimerais vraiment que j'arrête de mettre des coups de lattes dans mon matos. Avant de commencer, je tiens à vous avertir que cette vidéo est faite en partenariat avec une marque, et étant donné que c'est la première dans son genre sur la chaîne, je vais aller droit au but dans un souci de transparence avec vous. Il y a quelques semaines, j'ai été contacté par la marque BenQ qui m'a proposé le deal suivant. Il m'envoie un écran d'ordinateur de Ouf Yeudin, en échange je lui ai consacré une vidéo, et au vu des specs, je dis oui, grave même. C'est étrange d'ailleurs, je me demande bien comment les gens de chez BenQ en sont arrivés à me tomber dessus, je... Alors j'ai bien une idée, mais... BenQ est une marque cool et dynamique, il faut la faire connaître en France. Il nous faut un photographe. Non, un vidéaste. Et pourquoi pas un YouTuber photographe ? Oui, voilà, oui, 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 voilà, bien sûr, oui, 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 c'est comme ça. Très cher, faites-nous le plaisir de le sélectionner pour nous. Il nous faut un jeu. Quelqu'un qui soit sûr de soi ! Et pourquoi pas quelqu'un du nord ? Oui voilà ! Bonne idée ! Bien sûr, bien sûr l'idée ! Pas trop jeune non plus. Et quelqu'un de plutôt beau. Il nous en reste deux ! On a dit quelqu'un de beau ? Bah c'est vrai, maintenant que vous le dites. Voici votre homme. Oui 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 voilà ! Ah oui, il est l'air d'écran, il m'a dit un bon... Oui... On va à F.U.K. Tu m'auras quand même bien été utile. Le voilà après installation, il s'agit du BenQ SW271. Tout d'abord, nous sommes sur une superbe dalle 4K UHD 60Hz de 27 pouces. Ça, c'est pour poser les couilles sur la table. Enfin, sur le bureau en l'occurrence. Il est livré avec son rapport de qualité de sortie d'usine, qui nous donne la preuve qu'il respecte la charte qualité de chez BenQ. Bon alors, moi, à titre personnel, je ne sais pas lire ce type de rapport, donc je ne vois pas quoi vous expliquer à son sujet. Mais avis aux connaisseurs, ça se trouve dedans. L'image de celui-ci dispose d'une très grande netteté, ainsi que d'une vaste échelle de teintes avec de multiples presets préconfigurés, dont le Adobe RGB et le sRGB. Sans même parler des paramètres personnalisables aussi nombreux les uns que les autres. C'est pour oublier, quand on est dans le menu du bousin, il y a des tijettes de partout pire que dans Lightroom. Mais au même titre que Lightroom, c'est plutôt bien agencé. Je viens d'évoquer le Adobe RGB et le sRGB. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, il s'agit tout simplement d'un espace référentiel de couleurs. Bon, regardez plutôt. Ça, ce sont des couleurs à l'échelle de ce que voit l'homme. Ça, c'est l'espace de référence sRGB. C'est ce que le sRGB est capable de restituer. Le triangle montre tout simplement la limite, la frontière à partir duquel le sRGB ne restitue plus de couleurs. Ce qui équipe la quasi-totalité des écrans en somme. Et ceci, c'est l'espace de référence du Adobe RGB. Quoi ça veut dire ? Et bien tout simplement que le profil Adobe RGB est capable de restituer davantage de couleurs dans les verts et dans les bleus. Ce qui offre tout simplement une palette davantage de couleurs pour les photos de paysages par exemple, mais qui donne envie très très sérieusement de titiller un fond vert. Et pour l'avoir utilisé, bah j'avoue c'est cool. Ha ha ! Formidable ! C'est le moment de profiter de notre avantage ! Pour des photos de paysages où les couleurs prédominantes restent tout de même le vert et le bleu, ça offre vraiment une plus vaste échelle de couleurs et c'est vraiment très appréciable de regarder ça sur ce type d'écran. Mais concernant l'usage que j'en ai notamment dans les vidéos, ça me permet d'approfondir mes étalonnages et concernant les fonds verts, ça me permet de vraiment remarquer la petite teinte, le petit pixel vert qui pourrait donner la référence de mon incrustation. D'un point de vue couleurs, il est top. Mais le truc le plus kiffant livré avec celui-ci, c'est ça. Il s'agit ni plus ni moins d'une télécommande mais une télécommande sur laquelle vous n'allez pas moins installer vos presets colorimétriques. Et vous allez facilement pouvoir encustomer deux d'entre eux accessibles directement depuis la télécommande. Un truc de plutôt surprenant et peu banal à ma connaissance, c'est que d'une seule pression sur un des boutons et vous passez l'intégralité de l'écran en noir et blanc. C'est assez rare pour le mentionner. De ma part, étant donné que je suis en double screen, j'ai réglé le premier mode de sorte à avoir la même teinte de couleur sur mes deux écrans. Alors certes, le BenQ a trinqué parce qu'à côté, c'est pas un écran de tip-top qualité, mais c'est adapté à mon confort visuel pour m'enquiller des journées entières devant mes deux écrans. Mon second réglage fait appel au Adobe RGB car, bah, on me propose une paillette de couleurs plus grande. Je la prends. Pour mes retouches photos et mon étalonnage, c'est juste le pied. Le noir et blanc... Bah, j'en fais jamais, en fait. Donc, je m'en sers pas vraiment. Mais euh... Mais c'est pratique. Une seule pression sur un bouton et ça vous permet de prévisualiser ce que pourrait donner votre photo en noir et blanc. Ça évite de s'investir dans des retouches et au bout d'un moment se dire, bon, en fin de compte, ça valait peut-être pas le coup. Niveau branchement, les connectiques de cet écran sont variés avec la possibilité de brancher de HDMI, un display port et de l'USB type C. C'est idéal et passe partout, donc sur n'importe quel ordinateur que ça va de la tour au MacBook. Bon, pour une fois qu'un truc passe correctement sur un des nouveaux MacBook, on va pas gueuler. C'est très bien même. Merci BenQ. Il est également très facile de switcher d'un HDMI à l'autre en appuyant tout simplement sur les boutons du menu ou sur la télécommande. Ce qui est plutôt pratique si vous faites de cet écran une station de travail pour votre ordinateur, mais également un écran de jeu si toutefois vous désirez y brancher une console. Sur le côté gauche, on vient y retrouver deux USB 3 ainsi qu'un lecteur de carte SD. Il est également livré avec un CD d'installation d'un logiciel qui va vous permettre de traficoter les couleurs directement avec une sonde. Bon, la sonde elle est pas livrée avec, fallait s'y attendre. Mais toutefois, si vous êtes un féru du customage de vos pixels, sachez que vous pouvez le faire. Je viens de toucher l'écran avec mes doigts, j'ai pas envie de regarder quelle trace dégueulasse je viens de faire dessus. Et putain de merde. Oh bah d'accord. Allez, c'est bon, terminé. Voilà, une semaine. Il est resté sans trace de doigts pendant une semaine. Putain. D'un point de vue confort, j'ai jamais vu d'écran aussi modulable à souhait. Il peut pivoter de droite à gauche, se lève, se baise, s'incline de haut en bas. Mais le plus magnifique dans tout ça, et ça j'avoue, c'est un peu un kiff, il peut pivoter à 90 degrés. Pour regarder les photos de portrait, c'est juste magnifique. Pour afficher un chat Twitch, par exemple. Bon, 27 pouces pour faire ça, c'est un peu excessif, mais ça reste cool. Et pour visionner la vidéo de Walt Wilson qui participe au Fanta XU3 Timam XM avec la contrainte de filmer à la verticale, c'est juste grandiose. Quoi ? C'est mon pote, c'est ce que je veux, non ? Puis c'est moi qui ai filmé cette vidéo, en plus. S'il gagne, il me paye le jap. Bon, il y a des priorités dans la vie. Pour finir sur le confort, il est livré avec son petit pare-soleil qui est facilement montable et démontable. Si tout comme moi vous êtes sous un Vélux ou sous un vieux néon à la con, vous vous en conviendrez que c'est bien pratique quand même. Tout ça c'est bien beau, mais il y a quand même quelques petits points négatifs à dire à son sujet. Rien de bien méchant, mais des choses qui sauraient améliorer à mon sens. Premièrement, le poids. Comme vous pouvez en juger... Ah la vache quand même ! Ah, ouais. Ah, quand même ! J'ai tellement de compassion pour le mec qui s'est tapé ça depuis la Hollande. Bon alors je suis persuadé que les écrans cathodiques qui équipaient nos premiers ordinateurs étaient davantage plus lourds que ça. Mais en 2019 ça commence à représenter un poids et pour les gens comme moi qui sont en double screen, bah ça fait quand même un petit peu moins de 20 kilos à poser sur le bureau. Ça commence à faire. Deuxièmement, c'est cool, il y a deux HDMI mais deux HDMI in et pas deux HDMI out. Étant donné que ce produit s'adresse aux photographes professionnels, j'ai pas de mal à imaginer le mec dans son studio qui a envie de balancer un retour à sa modèle quand il est en train de la prendre en photo. De même dans le cadre d'une formation, si le professeur a envie de brancher un écran externe ou un projecteur pour balancer ce qu'il fait en temps réel à ses élèves, bah il peut pas. Mais venez pas me dire que ça se fait pas, hein. Quand j'étais au lycée, mes profs de dessin et de graphisme, ils faisaient tout ça, alors... Troisièmement, l'absence de connecteurs compact flash et c'est fast. Cette dernière est un petit peu moins connue car en réalité il s'agit plus d'un disque dur SSD pour caméra et appareil photo coupé à la coque que d'une simple carte SD à destination du grand public. Mais pour les compact flash, moi j'en utilise. Là ça filme, ça se met sur une compact flash. J'en ai une là sur le bureau. Moi ça ce sont des types de cartes que j'utilise au quotidien et je suis un petit peu déçu de ne pas pouvoir plugger ça directement dans l'écran. Encore une fois, il s'agit d'un produit destiné aux professionnels et c'est un petit peu dommage de réduire ça à de la simple carte SD. Et dernier point négatif, mais là il s'agit plus d'une remarque personnelle. Euh... BenQ. Des écrans. Fallait m'en envoyer deux. Bon enfin. Je peux avoir de la catégorie gamer en 240Hz s'il vous plaît ? Pour finir, nous sommes devant un produit d'une ultra haute qualité avec une belle définition et offrant des performances cohérimétriques juste ouf. Parfaitement adapté à l'usage professionnel pour pleinement jouir de tous les pixels de son appareil photo et ça c'est vraiment un kiff. Mais celui-ci a tout de même appris car pour se le procurer il faudra dépenser la bagatelle de 1200€. Ce qui, en toute objectivité, ne reste pas moins cohérent qu'un boîtier à 3000€ ou un ordinateur à 2500€. Encore une fois il s'agit d'un outil professionnel créé par des professionnels pour des professionnels. D'ailleurs sur un site on peut constater qu'il propose plusieurs gammes comme de la photographie, de la vidéo ou même le e-sport. En toute honnêteté, si j'avais dû aller chez BenQ de mon bon vouloir, je me serais plutôt orienté vers les gammes vidéo ou gaming. Mais vu la qualité du matos, tout passe, changez rien, c'est parfait. Mais c'est vrai que, bon, BenQ, si jamais, par le plus grand des hasards, vous pensez que ça pourrait être intéressant de parler, je sais pas moi, d'un petit zouie de 1546-240Hz. Bon, c'est vrai qu'il va falloir que je trouve du temps dans mon emploi du temps, ça va pas être facile, mais je suis prêt à prendre ce risque là pour toi, BenQ. Bon, blague à part, je fais un énorme merci à BenQ de m'avoir proposé ce partenariat. Contrairement à ce que j'ai laissé penser au début de la vidéo, je n'étais pas seul sur le coup, vous inquiétez pas. Mais c'est super cool de pouvoir développer des projets avec des marques respectueuses et surtout attentives à l'univers des personnes qui présentent leurs produits. Et c'est d'autant plus cool que la proposition de ma chaîne qui, de temps à autre, peut paraître un peu farfelue, a été retenue et acceptée. Tout en acceptant que je puisse exploiter et parler de ce produit à ma manière habituelle. Et ça, bah, bah encore une fois, merci, BenQ. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, étant donné que c'était la première dans son genre, je serai particulièrement attentif à vos remarques. Je vous laisse le lien de l'écran dans la description, je remercie les tipeurs et en attendant, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...